N'hésitez pas à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à ne pas me dire sur la vidéo. N'hésitez pas à ne pas vous abonner si vous faites un position. Professeure ! N'hésitez pas à te dire à Nama 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 Nama. Comment tameficheur ? Tout est qu'il a fini par sa Bible ! Loupi-ci n'au 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 yagi yagi dal, kon fi lunefek nanyufi, am nanyufi nekon dembu di bajan kuchikaw askanwi ananyu, ananyufi nekon berki dembu di bajan kuchikaw askanwi ananyu, kon makisallu bubajanto di kaw askanwi teijidunyou fsaf, teijidunyou kofale. Seidkaw askanwi, ananyufi nekon berki dembu di bajan kuchikaw askanwi ananyu, ananyufi nekon berki dembu di bikrami. m qui s'allume ni paris marissa n'a pas m 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 Chers compatriotes, les larmes du père de Guy-Marie Sagnan ont ému le monde entier. Les larmes du père de Guy-Marie Sagnan ont touché le profond Sénégal. Les larmes du père de Guy-Marie Sagnan ont touché tous les cœurs sincères. Les larmes du père de Guy-Marie Sagnan ont touché toutes les consciences justes. Les larmes du père de Guy-Marie Sagnan constituent un avertissement solennel pour notre pays car l'humiliation, les larmes des humiliés constituent une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Les larmes des humiliés sont plus mortelles que l'urruption d'un volcan dans un pays. Les larmes des humiliés sont plus graves que les déluses parce que les larmes des humiliés peuvent engloutir même les innocents. Les larmes des humiliés nous précipitent dans la nuit, qui nous précipitent dans le chaos, qui nous précipitent dans l'apocalypse. C'est pourquoi cette bataille n'est plus une bataille politique depuis les larmes du père de Guy-Marie Sagnan. C'est devenu une bataille morale, une lutte morale, une insurrection des consciences, une insurrection de l'humanité, une insurrection contre la violence. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une lutte contre les justices institutionnalisées, contre la violence institutionnalisée, contre la domination, contre la persécution, contre toute forme de domination dans notre pays. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une mobilisation pour la justice, une mobilisation pour l'égalité, une mobilisation pour la paix, une mobilisation pour la stabilité. Mes chers compatriotes, dans cette affaire, Guy-Marie Sagnan ne peut pas être malheureux. Vous savez pourquoi ? Parce que nous pouvons lire dans l'évangile heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils luttent pour la justice, Guy-Marie Sagnan ne peut pas être malheureux. C'est la raison pour laquelle nous disons, que là nous sommes. Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous et abonnez-vous.